Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Orphée, j'ai 20 ans, je suis à l'heure actuelle directeur de ma société qui s'appelle Grino Pizza qui est une société spécialisée dans les pizzas éco-responsables. C'est le premier distributeur éco-responsable de France dans lequel je vends des pizzas avec de la pâte bio, de la viande halal et de la fabrication locale. Le but est que vraiment chaque personne puisse manger éco-responsable sans pour autant dépenser beaucoup d'argent parce que comme on sait, on vit vraiment dans une période d'urgence climatique et aussi de grosse inflation en France. Donc voilà, pour me présenter, si je viens à vous pour le prix Move-G pour les porteurs de projets, c'est que j'ai une deuxième société qui est en tête, elle s'appelle Alguera. En fait, il faut savoir que 70 à 90% de l'oxygène produit dans le monde vient de la biomasse végétale maritime qui ne représente même pas 1% de la biomasse végétale dans le monde. Donc suite à ce constat, je me suis renseigné dessus, j'ai lu beaucoup de livres. C'est même pas un tiers de tous les livres que j'ai lus. Par contre, j'ai classifié toutes mes études scientifiques pour vraiment appuyer mes propos. Donc je me suis renseigné sur les micro-âles et je me suis dit que ça serait bien de créer un dispositif qu'on pourrait mettre dans les lieux publics afin d'absorber du CO2 et émettre de l'oxygène afin de dépolluer l'atmosphère et lutter contre le réchauffement climatique. Et donc dans les premiers résultats, bien sûr, je suis tombé sur la spiruline. La spiruline qui est une micro-âle, on appelle ça surtout, c'est une cyanobactérie. En fait, la cyanobactérie, c'est vraiment l'ancêtre de la plante. C'est une des premières choses qui est arrivée sur Terre après la bactérie. Donc la cyanobactérie, c'est ce qui a créé entre guillemets la photosynthèse. La photosynthèse qui est le fait de transformer du CO2 et une lumière en O2 et carbone. carbone qui reste dans la plante pour créer la matière végétale. Et je me suis rendu compte que la spiruline, le problème, c'est que c'est une cyanobactérie qui est tropicale. Ce qui veut dire qu'en gros, elle vit dans les températures chaudes et que vraiment, pour être productif, pour absorber du CO2, il faut une grosse température de l'eau. Suite à ça, je me suis renseigné. J'ai fait beaucoup de tests sur mes prototypes et j'ai enfin trouvé la cyanobactérie parfaite, qui est vraiment résistante aux maladies, qui est résistante au froid, qui est résistante au chaud et qui surtout absorbe et émet beaucoup de CO2 et d'eau. Et donc cette cyanobactérie, désolé du terme qui n'est pas très sexy, ça s'appelle l'Anna Baena Cylindrica. Donc en gros, le projet est simple. On va mettre des aquariums en fonction de tailles différentes, en fonction de l'endroit que j'ai, pour pouvoir absorber du CO2. Il faut savoir qu'une bouteille de cristalline comme ceci, qui ne fait même pas 1,5 litre, absorbe autant qu'un chêne de 5 mètres. Donc c'est vraiment une alternative qui peut être vraiment hyper intéressante pour les mairies et aussi pour les particuliers. Mais là, pour le moment, j'aimerais bien me développer dans les mairies. Sur ce, merci de m'avoir écouté. J'aimerais bien approfondir le sujet, mais par contre, pour que j'approfondisse, il faut que je puisse participer et développer le projet. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et vous souhaitez à tous une très bonne journée.